La cantine ne sera pas possible, mais déjà des entreprises réfléchissent à pouvoir nourrir de manière collective tout en respectant les nouvelles mesures. C'est le cas de Foodles. Bonjour Clément Bonhomme. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de cette start-up qui propose une solution de restauration au bureau. Vous avez, vous réfléchis, à une offre adaptée aux contraintes qui vont perdurer justement après le confinement, en respectant les fameuses normes dont on parlait, les procédures strictes de livraison, mais aussi le retrait sans contact des plats. Et vous avez également commencé à réfléchir à un aménagement des cantines. Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, nous, on a une solution de restauration d'entreprise dématérialisée, donc sans personnel sur place, avec une part des frigos connectés qui sont remplis tous les matins pour nos livreurs, et en parallèle à un système de précommande. Donc, ça permet aux salariés de se restaurer en toute autonomie. Donc, par rapport au Covid, la solution est idéale parce qu'il n'y a pas de contact avec le personnel. Et d'autre part, on est très flexible par rapport au volume de repas, ce qui est beaucoup plus difficile pour la restauration d'entreprises traditionnelles. Ça signifie que les salariés vont pouvoir, par exemple, précommander leur repas et les trouver dans le frigo, venir simplement les retirer et il n'y aura pas de contact avec quelqu'un qui va leur donner le plat ? Exactement. Donc, soit ils peuvent aller directement dans le frigo, soit ils peuvent précommander leur repas et venir le rechercher dans un lieu sûr dans l'entreprise. Et en plus de ça, on a quand même mis en place des mesures sanitaires qui sont fortes. Ils proposent des protocoles de désinfection aux entreprises pré-ouverture. Et on va même jusqu'à le réaménagement des espaces de restauration, avec le marquage de colle. On propose le tuyau de désinfectant, des couverts à usage unique, compostables, quoi. Et on a mis au point une autre. Allez-y. Le repas, c'est par essence un moment de convivialité. On arrive quand même à mixer les deux ? C'est compliqué. Comme vous le dites, le repas, c'est avant tout un espace de convivialité. Mais on a quand même des contraintes sanitaires qui font sorte. Nous, on fait au mieux pour garantir un service qui soit safe pour les salariés. Et en même temps, la restauration, c'est tellement essentiel pour les collaborateurs, d'autant plus que les restaurants resteront fermés un certain nombre de temps. Donc, c'est clairement critique pour les entreprises. Oui. Et vous dites, on est en capacité, nous, justement, d'apporter une réponse aux grandes entreprises comme aux toutes petites ? Exactement. Vu qu'on est flexible et qu'on adapte nos volumes par rapport aux consommations, on a aussi bien des petites entreprises qui font paix à nous, mais on a eu des grands groupes du CAC 40 qui nous ont appelés un peu en détresse parce que leur cantine, leur self ne pouvaient pas réouvrir lors de la reprise. Et d'autres entreprises qui ont des tickets restaurants, mais malheureusement, les tickets restaurants, vu que les restaurants ne sont pas ouverts, ont aussi des problèmes de restauration. Donc, on essaye de s'adapter au mieux et de rapidement pouvoir mettre en place, sous dix jours, l'ouverture d'un self pour les salariés. Oui. Avec énormément de demandes, déjà ? On a beaucoup de demandes. On a été assez surpris parce qu'aujourd'hui, on est présent à Paris, donc Île-de-France et Lille-Lyon. Et on a eu des demandes de toute la France. On a même eu des écoles qui nous ont appelés. Donc, c'est vrai qu'on a été assez surpris par l'ampleur du phénomène parce qu'en fait, pour les restaurateurs traditionnels, ce n'est pas évident de s'adapter aux normes sanitaires. Et surtout, au fait, il y a des volumes qui vont être un petit peu faibles au départ au vu de la montée en charge du personnel qu'ils vont reprendre en entreprise. Oui, vous avez raison. Ça s'annonce assez compliqué. Alors, vous parliez des restaurateurs, justement. Je voudrais qu'on aille voir comment eux vont s'organiser. On a une solution. On a trouvé une solution inventée par Amid Rabi, qu'on connaît bien à la France Bouche. Bonjour, Amid.